Bonjour, aujourd'hui on va parler de la fumagine. Ça ne vous dit rien, je vais vous montrer ce que c'est. Souvent sur vos plantes, vous avez cette sorte de poudre noire qui se dépose sur les feuilles. Vous n'aimez pas, si ce sont des plantes d'appartement, ça ne fait pas beau. Et de toute façon, si c'est des plantes en extérieur, ce n'est pas bon. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand la feuille se couvre de noir comme ça, elle ne peut pas photosynthétiser. Et donc, ça va quand même entraver la capacité de production des plantes. Et donc, qu'est-ce que vous faites quand vous avez de la fumagine, ou ce que vous appelez des fois pichon? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Déjà, il faudrait savoir qu'est-ce qui provoque cette fumagine. En fait, si vous regardez bien, la fumagine n'est qu'une conséquence secondaire d'un autre organisme. Et ces autres organismes, d'autres organismes, ça pourrait être par exemple ici, ces autres organismes qu'on appelle des cochenilles. Mais des cochenilles, c'est comme si je vous avais dit des poissons. Il y en a de toutes sortes. Celles-là sont vertes et se fondent un petit peu dans la coloration. Elles sucent la sève. Il y a les cochenilles, il y a les pucerons qui peuvent faire la même chose. Et quand j'ai dit pucerons, il y en a des... C'est comme j'ai dit poissons encore. Et il y a aussi des allurodes ou des mouches blanches. Là, ce sont des petites pentes d'allurodes. Les mouches blanches, vous voyez par exemple sur les tomates, des fois il y en a quand vous secourez, vous voyez des mouches blanches qui s'envolent. Ce sont des allurodes. Et tous ces insectes-là sont des insectes piqueurs, suceurs. Ils aspirent la sève. Mais comme dans la sève, il y a trop de sucre pour eux, ils relâchent le sucre. Et comme ils relâchent le sucre, il y a des champignons sur ce sirop qui vont vouloir se développer. Ça se fera la fumagine. Et vous verrez qu'il y a aussi souvent sur vos plantes des fourmis. Et leur rôle, c'est qu'elles sont très contentes du travail des cochenilles ou des allurodes ou des pucerons. Parce qu'elles s'en nourrissent aussi. Donc elles protègent ceux qui les nourrissent. Et voilà. Donc on peut enlever la fumagine, mais on n'a pas, avec une éponge si on est en plan d'appartement ou autre, avec d'autres moyens. Mais on n'a pas enlevé la cause initiale de ce qu'on appelle pichon chez nous ou fumagine.